Donc, à un moment donné, on a des difficultés. Il n'y a pas de messages, parce que les messages sont venus vers un peuple où il y a des gens qui ont des affermités. Il ne peut pas dire « au bas de la fermée ». Chacun se voit qu'il y a des messages. Alors, il y a des gens qui ont changé, je pense qu'il y a des gens qui ont changé. Je pense que l'Afrique va développer. Les matières premières sont vraiment beaucoup plus en Afrique aussi. Mais comme les Africains sont soumis au pouvoir des Occidentaux, ceux-ci ne permettront jamais que les Africains puissent épanouir de manière qu'ils puissent toujours élever leurs mains vers eux et qu'ils soient soumis à leur autorité, à leur pouvoir. Et eux, ils ont toutes leurs sciences mauvaises avec lesquelles ils ont réellement envoûté des nations africaines et parfois des nations qui sont aussi élues, comme la RDC. Donc, nous sommes en train de faire un message de réveil. Congolais, la Mouka. Gaffe ! Je crois que vous avez dit que ça, c'est ma partie. Je pense que voilà, je pense que l'Apuan est mérité que le bon traitement, le privé, la liberté, préparation sur les plans psychologiques, métier quelconque, l'orientation comme il faut. Si par exemple, nous avons, comme tu viens de dire, nous avons une condition, C'est comme nous-mêmes, le gouvernant, nous sommes en train de nous-mêmes à nous accuser que nous sommes irresponsables, dont les raisons que M. Constant Moutamba peut peut-être émettre sur cette décision va réellement dévoiler de l'irresponsabilité du pouvoir d'État. Voilà, grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis, téléspectateurs, vous nous consommez sur Equilibre Télévision, votre chaîne Jérémy, le Mba, les Rénards du Désert, et devant vous, merci pour l'attention particulière, merci également pour cet amour que vous ne cessez de nous donner du jour au lendemain. Alors nous sommes là avec un serviteur de Dieu, un messager de la parole de Dieu, je crois que tout à l'heure, nous allons les découvrir ensemble, c'est pour une première fois qu'ils soient avec nous, je crois qu'on va l'écouter, on va les découvrir. L'homme de Dieu, bonjour et merci d'être venu. Bonjour et merci. Alors, moi qui l'ai dit à l'abissé au papa, face à la caméra, c'est-à-dire qu'on s'est présenté quand même, où tu vois, puis qu'on m'a dit papa et qu'on m'a dit papa. Bon, merci d'abord pour l'opportunité. Yes. Naouti Libanda, il y a un bon temps, c'est-à-dire depuis 2021-2022, j'ai commencé ma mission en RDC. Au monangail messager Alain Jérôme Mouyumba, mandaté pour apporter un message à la nation, qui a à voir au retour à la libération et à la restauration de la RDC, accompagné du chapitre biblique du livre du prophète Esaïe chapitre 14. Voilà, je me présente. Voilà, merci beaucoup le messager Alain, je crois, mon d'antibout à l'abissot. D'abord, étant patriote, c'est vrai, l'église, corps de Christ, connaît beaucoup de problèmes, de retoucher un monde d'une manière ou d'une autre. Mais, quel regard voyez-vous de l'église aujourd'hui ? Tant que j'ai l'église, j'ai l'avenir, j'ai l'église, j'ai l'église, j'ai l'église, j'ai l'église, j'ai l'église un peu partout. Mais, n'est-ce pas que j'ai l'église, j'ai l'église, j'ai l'église ? Non, je suis en mission à Kinshasa, je ne vis pas au Congo, je suis en mission. D'où je viens, je suis visionnaire, il y a le ministère de Jésus-Christ dans le monde. Ministère de Jésus-Christ dans le monde. Mais quand vous regardez le Congo, il y a des églises aussi que vous appréciez, des hommes de Dieu qui vous appréciez aussi ? Moi j'apprécie tout le monde, j'apprécie à Kabango Nyonso, étant donné que nous sommes un peuple choisi, une nation élue, il peut y avoir des failles, avec des faiblesses humaines, et aussi qu'il y a des problèmes qui ont un habitus. Il y a des problèmes qui ont longtemps, qui ont le pouvoir pour les bêtes, et qui ont le pouvoir pour la domination. Il y a des problèmes, il y a des résultats dans les gens, mais il y a des problèmes. moitié. Le prophète Daniel a révélé à Yango, Jean dans la révélation d'Apocalypse a révélé à Yango, la bête aurait combattre le saint et le vaincre. Sauf que l'église doit être prudente, puisque à mon avis il y a un seul rôle qui a joué le rôle de la bête dont Daniel a symbolisé dans Daniel 7. C'est-à-dire, un dénoncement par exemple sans réflexion. Il faut que l'église n'est pas dans le monde, que l'église n'est pas dans le monde, mais le dénoncement est allé polluer toute l'atmosphère où il est allé dans le monde, décourager et bêler dans le monde. Ce n'est pas possible de changer tant qu'il y a un dénoncement qui a découragé dans le monde, il y a des gens qui sont en faveur et à Satan. C'est-à-dire, à un moment donné, on pense qu'on dénonce, mais comme on ne réfléchit pas sur des faibles, automatiquement on fait aussi les jeux du diable. Et le monde flétérat dans le monde, sur le monde pour le monde, on a-touré de la vie, on a-touré de la vie. Il y a un dénoncement par ça, dans le monde, on a un dénoncement par là, pour le monde et tout le monde, on a-touré de la vie, il y a un dénoncement par là-à-touré, si tu te dis que tu n'as pas envie de l'alcool, et que tu te dis que tu te dis que tu n'as pas envie de l'alcool. Si tu te dis que tu n'as pas envie de te dire, il n'y a aucune crédibilité au message que tu es dans RDC, il n'y a aucune crédibilité au corps sacerdotal en RDC puisque le dénoncement est pollué tellement tous les pasteurs sont les aventuriers même un message pur et comme il y a un message le qu'on a fait donc il faut tout changer tout le monde a besoin de la conscience tout le monde a besoin de la conscience tout ça est fort puisque nous avons une grande responsabilité l'église pour l'établissement d'un pouvoir divin qui serait le changement ou la solution efficace et déterminée pour la RDC alors je comprends très bien ce que l'homme de Dieu a dit donc il y a une dénonciation tout le monde a le lot mais quelque part il faut tout le rappel état d'esprit est faible parce que nous risquerons de jouer les jeux du diable tout le monde a découragé démoralisé l'église, le pasteur et les gens au lieu de s'approcher de l'église comment est-ce qu'il y a de l'église ? ton message a dit il y a un venturier donc tu vois les dirigeants congolais les gens ont besoin d'un message c'est que l'église monsieur Felice Antoine Tisegedi a sanguie ça va congolais à salalossambo moko il répétera moi tous les jours si mon peuple s'humilie se détourne de sa mauvaise voix je pardonnerai son péché je guérirai sa nation C'est-à-dire qu'il y a tous les dirigeants congolais qui sont censés avoir une flexibilité pour se détourner. Mais pour se détourner, il faut qu'il y ait de la crédibilité. Et nous avons les pays qui nous avons aujourd'hui plus que le changement. Donc c'est aussi une parenthèse sur base de la crédibilité à message. Alors l'homme de Dieu étant congolais patriote, je crois que vous avez suivi à travers les médias, les réseaux sociaux, la libération de plus de 1685 détenus, soit prisonniers au Bautaki, de ces personnes-là. Alors tout le monde est en état physique. Beaucoup sont malades. Tout le monde est prisonniers au troisième âge, 70 ans, 80 ans. Ils sont abandonnés car ils se perdent. D'autres jeunes aussi, les anciens, les criminels, les voleurs. Ils sont très affaiblis. Donc, si je comprends mieux, ils ne sont pas malades. 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 Alors l'actuel ministre est venu, M. Constant Moutemak, que nous saluons respectueusement. A son époque, aujourd'hui, il est venu. Les hommes de troisième âge, les prisonniers malades, tout ça, a libéré. Quelles sont vos impressions, d'abord étant patriotes, responsable, mais aussi étant un homme de Dieu ? Je dirais que je suis responsable du populisme, peut-être, puisque un détenu, Aza Moutou Oyo, Aza privé à liberté Pour après être rééduqué Pour après être formé Il y a toujours des psychologues Il ne faut pas se préparer Pour tant qu'Akobima A Aza déjà bien orienté Quand un détenu Un détenu criminel A Zoui Grâce au Anakobima C'est peut-être la joie pour Naïe Mais c'est du malheur pour le peuple Qui va affronter encore une fois Dans la société auto-zali Il n'y a rien d'abord à évoluer Pour qu'il y ait des bonnes conditions de vie Il y a une même condition de vie Dans la même condition de vie Après il y a une bonne chose Il y a une bonne chose Pour ce qui concerne Au frisé tout à l'heure Par rapport à la situation Mais c'est des responsabilités Quand on parle du pouvoir On parle des prises en charge Et maintenant dans des lieux pénitentieux Je pense que c'est là Où les prises en charge Il faut aller bien Puisque nous devons former A Aza transformé Pour transformer la société Donc à mon avis Ce qui a été fait Ce qui a été fait C'est l'émotion Ce qui a été fait Mais c'est délire C'est délire Délire Responsabilité Tu sais combien de gaffes Je crois qu'on a dit C'est seulement parti A l'autre Je pense que Toi on a mérité Bon traitement Baza privé à liberté Préparation à madame Sur les plans psychologiques Métier Métier quelconque C'est l'orientation Comme il faut Si par exemple Comme tu viens de dire Baza la condition C'est comme nous-mêmes Le gouvernant Nous sommes en train De nous-mêmes A nous accuser Que nous sommes irresponsables Dont les raisons Que M. Constant Moutamba Peut peut-être émettre Sur cette décision Va réellement dévoiler De l'irresponsabilité Du pouvoir d'Etat Donc gestionnaire La prison par exemple On doit l'arrêter Parce que Les racontes sont mal soignées Comment s'il n'a pas le moyen C'est gestionnaire Ce n'est pas lui Qui donne le moyen Pour Batoubalian à prison Mais l'Etat donne Les subventions quand même C'est là où Il doit y avoir Des enquêtes Des enquêtes Qui vont permettre De pouvoir diagnostiquer Le problème Qui fait que Les détenus Baza Vient à Mabé Baza Mais je vous dis Quand on est chef On donne des injonctions Et on supervise S'il y a Au Pessiba Débat aux injonctions Donc après Tu vas peut-être Condamner les autres Alors que Tu n'as pas joué Ton rôle Comme chef Parce que quand On est chef On supervise Les décisions Qu'on donne Pour voir Si ça va Si ça ne va pas On sanctionne On va booster Donc je ne suis pas Contre mes circonstances Moutamba Je salue Certaines réformes Qu'il est en train Bien orienté Afin qu'ils quittent Là Qu'ils ne puissent pas Continuer à faire La même chose Voilà Merci pour le message Papa Alain C'est vrai C'est vrai On est détenu Et on a vu Et moi J'ai dit Ça ne peut pas Qu'elle a fait Qu'elle a fait Dans le transport Qu'elle a fait Bienvenue C'est vrai Et voilà Donc Moi Orientation Moi Encadrement La société Dans la société, il faut se réintégrer. Est-ce qu'ils ont pris le métier là-bas ? Il ne faut pas se remonter dans le service national. Parce que quand on a des pêches, on a des pêches, des pêches, des pêches, on a des pêches, des pêches, mais on a un peu à partir de la vie, on a des pêches, on a des pêches, on a des pêches. Je suis pas m'intention d'être dans la vie. Quand on a des pêches, on a des pêches, on a des pêches, on a des pêches, on a des pêches. moi-ci. Eh, toi, tu as le souhaité aux Andokis. Je ne sais pas si tu as le souhaité. Je ne sais pas si tu as le souhaité. Donc, il faut quand même qu'il y ait une politique de suivi et encadrement détenu. Après qu'on compte en prison, qu'est-ce que tu peux devenir? Et ça va question, madame, où est-ce que papa Alain, les messagers, à fond, parenthèse, autorité, il y a une autre question. Il y a un conseiller bien pour que je me remercie à la madame. Voilà, merci beaucoup. Alors, en dépit de ça, quand même, vous étant que messager, quelles sont les réformes que vous avez besoin d'apporter sur le plan spirituel? Votre message est basé sur quoi? Et enfin, que permette-t-on à relancer ma question? Bon, mon frère, nous avons fait un grand travail sur le plan spirituel dans ces pays, tant que Tobanda a coupé son message à retour, libération et restauration. Retour, libération et restauration. Retour, il y a un nini. Quand on parle du retour, on parle de l'homme, il y a quelque part, il faut le retour. Ah, ok. Donc, retour, il y a sur base, il y a vie et idolâtrie, un petit peu, on parle du retour. Mais quand on parle réellement, on parle de l'homme, il faut que imbibise à l'homme, on parle de l'homme, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, et implanta qui, système de vénération, système de adoration, qui était lié à un homme qui était totalement voué au diable, automatiquement, les peuples congolais ont commencé à déraper en ce moment-là. Donc là, je commence à dire, retour, on est à beaucoup. Et quand on a trouvé ça qui m'est ça, je retourne, durant une année, dans l'EBC, on a des livres, et il y 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 a des livres. Donc maintenant, je me présente comme quelqu'un à celui-ci, mission sur le plan spirituel, avec les livres qui nous ont, sur base à la libération de formes actives, effectives, où il y a des livres, dont l'esprit s'est passé, maintenant, des livres. Afin que nous ayons une certaine mentalité, une manière de penser, qui nous amènerait à la libération totale, à l'indépendance économique, principalement sur base du pouvoir occidental. Donc, c'est aujourd'hui, tout ça, la continuité, un message sur le retour, et tout ça, il y a trois valeurs, il y a des valeurs spirituelles, et RDC. Donc, la spiritualité à RDC est des bases, puisque nous avons eu l'esprit et le fonctionnement, mais tout ça, il y a eu l'esprit, nous avons eu l'esprit. Donc, la spiritualité de la RDC, elle a vraiment banni, elle a le soussouté. Les autres disent que, ils ont eu l'esprit, il faut que nous avons eu l'esprit, les problèmes ancestrales, mais moi, j'ai dit aux Congolais que ce n'est pas ça, puisque les problèmes ancestrales en RDC accompagnent tous les pouvoirs et tous les dirigeants en RDC, les chefs coutumiers moi je les appelle des chefs de communauté ils vont couper les pouvoirs et les pouvoirs de terre c'est à dire, si ça dépendait des pouvoirs traditionnels le pays allait déjà être dans le niveau du développement donc c'est pas ça le grand problème c'est d'abord connaître la nation où toi tu es berger nous avons une nation élue choisie, une nation où il y a beaucoup de choses dans la nation mais une nation où il y a incompatible dans la mission à Satan mais comme le Congolais, à un moment donné tu s'enveloppes, tu s'yaches et tu as l'air, tu as l'air tu as l'air, tu as l'air, tu as la magie tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air tu as l'air, tu as l'air incompatible dans la réalité voilà pourquoi Dieu nous soumet à des réalités et nous permettons tous les gens qui ne sont pas dans le chapitre 14 à quoi rétablir Écolo je voudrais donner l'espérance aux Congolais je le dis au devant de tous mes frères et soeurs compatriotes congolaises et congolais Dieu va rétablir cette nation Amen Dieu va rétablir cette nation le problème du plan de Dieu à avoir autant le temps est déjà annoncé comme nous annonçons le temps messianique c'est ça le thème de notre message temps messianique ça vient annoncer le retour la rénovation de l'amour du tout puissant pour nous nous avons fait un rétablissement et construit un pouvoir divin pour nous détruire toutes les puissances du mal afin que l'atmosphère du pays puisse se changer donc au fait c'est au moins dans ces paragraphes qui nous allons consolider encore une fois mission on a dit ce qu'il y a peuple congolais au Bakoyoka il faut se rendre compte qu'il y a le temps messianique où nous sommes qui vient afin que le peuple congolais puisse s'adhérer on a été tous en marche il y a un relèvement dont nous disons tellement congolais comment il y a dans la chambre d'une nationale de beaucoup congolais alors vous sensibilisez les congolais pour les changements les thèmes les allers et les retours libération et restauration donc le congolais le congolais il y a une captivité le maître fait dans le maquement occidental et tout ça mais est-ce que vous le faites avec d'autres pasteurs vous associez aussi les autres les grands prophètes à Mbokaoï parce qu'il y a un prophète des nations basalites évangélistes basalites des prophètes des autres les autres les autres et les autres est-ce que ça c'est un peu non j'ai ma mission je suis un missionnaire ceux qui ont été et qui ont fait la mission il faut que je suis un peu un peu un peu En tout cas, il y a des gens qui ont été dérapés dans la mission sans qu'il n'y ait pas de souké. Mais il y a des gens qui ont fait un message. Il y a des gens qui ont fait un message par les médias. Il y a des gens qui ont fait un message sur la télé et qui ont fait un message sur la télé. Donc, les gens qui ont fait un congolais, des pasteurs, des prophètes, sont très flexibles. Il y a des gens qui ont fait un message sur la télé et qui ont fait un message sur la télé et qui ont fait un message sur la télé et qui ont fait un message sur la télé. Mais quand il y a une mission qui vient de forme spécifique ou spéciale, quand nous écoutons, soyons flexibles pour pouvoir embrasser. A mon avis, le message du retour, c'est le message adéquat pour nous. Il y a des gens qui ont fait un message sur la télé et qui ont fait un message sur la télé et qui ont fait un message sur la télé. Par le conseil d'un des journalistes qui m'a conseillé, comme vous l'avez dit, non, papa, avec le message, je lui disais toujours que moi j'attends ce que Dieu va me dire. Et ça ne coûte pas. Quand j'ai eu l'initiative, quand j'ai eu l'initiative, c'était un certain jeudi. Vendredi, il faut écouter un message sur la télé. Il y a eu l'initiative, il faut écouter un message sur la télé. Il y a eu l'initiative. Il y a eu l'initiative, il faut écouter un message sur la télé. Tu vois un peu, il y a l'esprit, il faut bloquer un message sur la télé. Il y a eu l'initiative, il faut écrire un message sur la télé. Alors ça m'a fait voir que non, il y a eu l'initiative du lendemain. C'est un fou. Tu vois, tout simplement puisque l'on a eu l'influence de l'initiative, il y a eu le conseil. Mais quand nous lançons le message dans la média, c'est comme ça que nos collègues nous ont dit, c'est comme ça. A tout ce qui nous ont dit, c'est comme ça que nous avons dit. Parce que quand nous avons eu l'initiative dans l'initiative, il y a eu un pasteur qui est là. Quand il y a un message qui vient comme un appel, donc il n'est pas seulement important, c'est ça la congolanité. C'est-à-dire même quand il y a eu l'initiative, parfois ceux qui ont organisé un forum pour donner le message, il faut parfois arranger ce que j'ai écouté, arranger les enveloppes et tout. De toutes les façons, quand le message, le message de Dieu, la voix de Dieu est allé, il est allé au filet. Il est allé au filet. Alors, on continue un champ de bataille, oui. Donc, à un moment donné, on a des difficultés. Il n'y a pas eu le message, puisque le message est venu vers un peuple, où il y a eu le temps de faire, il n'y a pas eu le temps de faire. Il n'y a pas eu le temps de faire. Il n'y a pas eu le temps de faire. Chacun se voit qu'il y a eu le message. Alors, il n'y a pas eu le temps de changer. Je pense qu'il y a eu le temps de faire. Je lance un appel, il n'y a pas eu le temps de faire. Il n'y a pas eu le temps messianique. 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 Donc, avec l'ordonnance du ministère de la justice, je fais appel à tous les frères et sœurs, tous les compatriotes congolais et congolais, tous les pasteurs serviteurs de Dieu. Je pense qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un message de Dieu qui vient pour libérer la RDC. Et ensemble, nous sortirons vainqueurs avec la RDC. Donc... Quelque part, peut-on dire que le Congo est bloqué ? Ils ont envoûté. Il n'y a pas eu le temps de dire que le Congo est pour nous. Il faut une délivrance. Il n'y a pas eu le temps. 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 La première question, gestionne le monde d'esprit sur la RDC. Il n'y a pas eu le voyage astral. Le voyage astral, non. Tu es un messager. Quand tu prêches, tu es consenté. Tu retournes. Et quand tu dors, Dieu utilise maintenant ton esprit par rapport à la mission. Les voyages astrales, ce sont le monde des satanistes. Ils savent ce qu'ils font pour aller dans le monde astral. Nous, on reçoit de la part du Tout-Puissant. Nous, on entre dans l'esprit du Tout-Puissant. Et il nous emporte là où il veut pour libérer la nation. Donc, ce qui est Hollande, mon message est que tu reviens sur la libération du drapeau. Même les Congolais et les Coma, qui sont déjà liés à la sorte de la sautère à partir du acte de naissance. La libération est la libération. Si tu veux, tu es en train de se faire, ou tu es en train de se faire, tu es en train de se faire. 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 Cela donne deux saisons qui n'ont pas laboratory. Tu es en train de se faire. Il y avait desれないes de notre Nous étions en train de se faire de l' Rudra, force yade fwate okanisimamamika soukiwana tè 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 che mamamika a zo trete lusousou terilite diabète nerciatique tension niom chauffement matrice debouchement trompe na erni mryaba sorti na nyo niyo so bonabande ko oyo basali naba sente déséquilibre ou nana bella ka berri berri moana nganzote zali pena pete pete a lembara pamba pamba ye ba ke awe zali naba bouyi 100% biyo to nganzo tona nivou ya nyama potenzo tona yo e zalapena kolongone ya solo so ke meli poto poto oyo okozala mou bimba pe santé elengi neti kakana lola kote kosmetik ebiso ee mama mika réparatrice yalo poso po nivou za ko trete banzote ya basipe mi bali palado madame palado messye basali naba produu loko la huile d'anana savon anti ndouta anti tampon anti tache yangonde mo bimba basali pelisousousou na crème de beauté temetis osongi pembe cheran epi lis yanyama gommage basali kosa lango ki toko joli pomade yasuki plus huile pomade vimbovi pona ba papa basali pena crème réparatrice anti vergetu po nabasi nyonso basali naba problem nabanzoto eko sungabango makasi kasi tu na nainini bakisio nyonso zali kotre te batu esali sans hidrokinon a koutou atayamu kele kete ya hidrokinon e za tepe za lakate so kyo lingo benga mezo mika kosmetik ebiso biyo okogi kozwa bango na veni pozo nimero adiset kartye matonge na komi na kalamu référence kabini akouran dopo ko ko benga bango na nimero ya telefon hoyo plus 243 89 98 27 674 tala bako sabinote mezo mika kosmetik ebiso biyo awa 100% biyo p sans hidrokinon naba prudu nabango nyonso se natirelo zaba nyonso mikuwa donc sur les plans spirituels hoya kondima ça va lui faire du bien sur les plans spirituels la rdc et une nation libérée maintenant la libération que nous sommes en train de vouloir effectiver c'est la libération sur la république comme un peuple voir et c'est cette libération qui demande batu nyo soto télema puisque et comme ils sont esprités on est captifs par les pouvoirs occidentaux ce sont les occidentaux qui sont à la base de tous les malheurs que les congolais passent je pense quand les africains quand les africains se rendront compte qu'ils peuvent prendre le destin de leur nation et c'est dire qu'ils sont des nations souveraines et qu'ils peuvent décider eux-mêmes avec son peuple je pense que l'afrique va développer les matières premières sont vraiment beaucoup plus en afrique aussi mais comme les africains sont soumis au pouvoir des occidentaux ceux-ci ne permettront jamais que les africains puissent épanouir de manière qu'ils puissent toujours élever leurs mains vers eux et qu'ils soient soumis à leur autorité à leur pouvoir et eux ils ont toutes leurs sciences mauvaises avec lequel ils ont réellement envoûté des nations africaines et parfois des nations qui sont aussi élus comme la rdc donc nous sommes en train de faire un message de réveil congolais la mouka nos frères politiques congolais tout la mouka et ça n'a pas eu vraiment à mon avis ça n'a pas eu de volonté politique mais plusieurs fois vous n'arrivez pas à faire au-delà parce que vous êtes soumis à leur pouvoir occidentaux avec lequel vous signez avant des accords pour prendre le pouvoir et au cas où eux ils ne veulent pas le développement de l'Afrique ni de la rdc réellement vous pouvez tout demander je peux vous donner un exemple pratique sur la volonté politique de monsieur Félix Antoine Tisseguedi qui a sionné le mandat passé toute l'Europe pour voir s'il peut ouvrir par la diplomatie des voisins moyens qui permettront à la rdc de développer nous avons terminé les cinq ans sans aucune prononciation ni de l'allemagne ni de la france ils se sont même moqués de nous donc c'est à dire ils savent ce qu'ils font en dépit de cela ils sont derrière Rwanda tout le monde le sait quand les congolais fait ce signe ici c'est à dire il veut dire qu'on tue les congolais vous ne dites rien qui signifient le monde les congolais vous êtes occidental on aves à papa n'a aiouté on aves à maman on aves à maman on aves à maman on aves à maman on aves au territoire beaucoup d'aideront on se fait quelque chose à des bâtiments ont été allé nous devons réellement aller à une réforme spécifique sur la manière de penser de notre politique. Il y a 3 millions et quelques 445 kilomètres carrés de superficie. Tu vois, une population évaluée a au moins 100 millions d'habitants. Un pays qu'on appelle scandale géologique. Nous allons déterminer notre philosophie, notre politique pour le développement. Alors, c'est ce que nous voulons rélever les loups. Moi, Dieu m'a donné la vision de la RDC dans sa gouvernance. Dieu m'a donné comment la RDC devait aller pour son développement avec ce que Dieu m'a montré. Aucun pays, il ne m'a montré aucun pays du monde à y mettre le doigt, aucun, sur toute la vision qu'il m'a donné. Il m'a fait voir que les moyens sortiront de cette forme, mais en RDC, pour commencer à relancer le pays dans le développement. Vous allez vous rendre compte. Voilà pourquoi Dieu dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de lui. Les suprêmes créateurs, Elohim, les tout-puissants, quand il s'élève, comme il s'est élevé pour la RDC, il ne s'assoirait pas. Je dis aux Congolais, gardez l'espoir. Le Père a dit qu'il va rétablir la nation. Mais mettons-nous debout. La personne qui a dit qu'il a fait 5 ans, il a fait 3 ans. Il a fait 3 ans. Il n'y a pas besoin de décision. Il a voulu permettre de lui dire que il a 10 ans. Et maintenant, met-on debout. Il y a qu'il a 3 messieurs ensemble, les messagers, Alain Gérard et Mouyoumba, pour les tracer le chemin pour le changement du pays. Vous verrez que le Tout-Puissant va se manifester. Mais quand il y a des choses, 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 il y a des choses après 5-10 ans. Parfois, il est habitué, il n'y a pas. Et on est là à écouter le théâtre des politiques. Il y a des choses, il y a des choses. Il y a un siècle vicieux. Il y a un vice qui n'a jamais produit. Il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses qui sont politiques. Il y a des choses qui sont tous les pays. Il y a des choses qui sont dans l'Amérique, dans l'Europe. Il y a des choses qui sont dans l'Europe. Il y a des choses qui sont développées. Il y a des choses qui sont les philosophies pour se remettre en place. Avec l'Union Nationale, comme je peux dire, où tous les Congolais se sentent comme une seule personne. Comme une seule personne. Il y a un régionalisme Il y a un populisme Il y a un tribalisme Il y a un tout Il y a un tout Il y a un tout Et un tout Il y a un tout Il y a un tout Je vous dis en vérité Maëlle est à Liboso La restauration spirituelle Vous serez censé Désuivre la voie du tout puissant Qui nous amènerait Au rétablissement qu'il a révélé A son serviteur qui l'a envoyé vers vous Donc nous sommes en train d'apporter Une sensibilisation Qui nous permettrait Que nous puissions réellement nous libérer De tout ce qui rend captif le pays Pour que la libération soit effective Et le développement réellement Soit une réalité dans notre pays Alors merci beaucoup Messager Alain Jérôme Je pense que Vous avez expliqué avec tous les détails Possible A vous le peuple A vous les hommes de Dieu A vous les chrétiens déjugés Commentez positivement Pour nous encourager C'est une première émission Mais nous allons continuer A faire des séries Des séries d'émissions C'est vrai Les temps sont durs Mais on va se sacrifier Il n'y a pas de problème Clendez spécial Vous qui nous suivez depuis Les Etats-Unis d'Amérique Il n'y a pas de plaisir Au restaurant Best of Africa Chez Mama Lisa Le Boko Il y a les boss Mais moi Vous dites Donc restaurant Best of Africa Chez Mama Lisa Le Boko Nous sommes de coeur avec vous Jérémy Yoka Lepoti Les Etats-Unis Merci à Sema Mayassi Femmes légitimes Agencies Mayassi Forza Italia Mimindoumé Mouching là-bas Femmes de luxe Mimindoumé Depuis l'Allemagne Et pourquoi pas Dans Bandeko Bazar Nabiso Le conseiller Papa Philippe Kabouikou Na Fribourg Na Suisse-Irlande Gérard Sadam Na Manchester Le président Pedro Moutou Lidera Jeunesse Association Main dans la Main Depuis la Ville Fontaine Mais aussi partout na France En tout cas Yaluizombala de Madrid Keké Monama de Paris Boza Ebélé Merci pour la fidélité Abonnez-vous Commentez Partagez Cette émission Pour nous encourager Alors Les numéros de l'homme de Dieu Les messagers Alain Jérôme Les affichés au bas de vos écrans Vous voulez les contacter Pour des messages Communication Orientation divine Peut-être Est-ce que vous priez aussi Pour les gens Papa Vous avez des victimes Les liens en famille Les réclamations Les choses ne marchent Je ne sais pas Les maladies Ils peuvent aussi vous contacter Pour l'orientation divine Pour la prière Mais oui C'est là où nous avons commencé Le tunnel M'attirait De la bergerie Alors Je continue D'abord Être berger Je me suis dit Que je 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 suis dit Voilà, numéro de téléphone. Numéro de téléphone 081. Bon, plus 243, 81. 86, 84, 870. Ok, merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin. A tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie.